...reportage. Jean-Louis Aubresin avait un domaine de plus de 3 hectares dans la région d'Olon. Voilà, c'était le domaine que j'exploitais jusqu'à l'année dernière, que l'ABCV m'a ramassé. Ils ont racheté le domaine au mois de mai l'année dernière. J'ai fini les vendanges et rendu les clés au mois de décembre. Avec l'appui de l'ABCV, le vigneron avait créé son domaine, défriché pour agrandir ses terres. Il vendangé, vinifiait et vendait son propre vin. Mais dans la viticulture, la crise est arrivée. Je me suis battu, donc j'ai absolument voulu y arriver. Mais voilà, tout seul, on n'y arrive pas. On a besoin du monde financier, on a besoin de soutien. On ne peut pas être tout seul dans un monde si dur. En 2003, l'ABCV dénonce le crédit de 870 000 francs. Les taux passent du simple au double. C'est la faillite. Aux enchères, la banque cantonale rachète à 750 000 francs la maison et les vignes, qui avaient été estimées à presque un million. Je fais partie de nombre d'entreprises, artisans, petites PME, petits propriétaires, grandes entreprises qui ont été sacrifiées. Fin d'après-midi d'automne à Echaland, d'autres sacrifiés, d'autres clients lâchés par l'ABCV ont rejoint cette assemblée. Une vingtaine de personnes dont la moitié refuse d'être filmées. Promoteurs, entrepreneurs, petits patrons, ils ont un point commun, être ou avoir été des clients débiteurs de la banque cantonale. C'est l'exemple qu'on a ce soir. C'est des escrocs. C'est des escrocs parce qu'il y a des promesses qui ont été faites, elles n'ont pas été tenues. Du jour au lendemain, on nous a monté les intérêts de 3 à 10%. En une année, on a paumé un million. Vous savez, sous l'émotion, on dit beaucoup de choses que parfois on regrette. En tout cas, il n'y a jamais eu de plainte contre l'ABCV sous la passion d'escroquerie. Non, non, il faut être raisonnable. Je pense que c'est bon pour l'économie de ce canton d'avoir maintenant une situation assez émise avec des entreprises qui marchent, avec des entreprises qui ont des bilans sains. L'ingénieur Henri Monod s'était lancé avec son frère dans l'aventure immobilière de Prix Centre, dans la banlieue de Lausanne. Un supermarché, des galeries commerciales et au-dessus plusieurs étages de bureaux et d'appartements à loyer modérés. Un projet à 80 millions avec comme partenaire l'ABCV qui envisageait d'occuper à elle seule un étage entier de ce vaste complexe. Lorsque les affaires étaient difficiles, je lui avais dit au directeur régional qu'on ne s'en sortait pas au point du plan financier, mais la banque voulait ses locaux, par conséquent, elle dit « allez-y ». Les difficultés s'amoncèlent et la conjoncture s'en mêlent. La BCV finit par retirer ses billes. Elle renonce à installer ici son grand bureau régional et même sa petite agence au premier étage est aujourd'hui fermée. Entre les frères Monod et la banque, une dure bataille juridique s'engage. Dans la faillite, le promoteur doit laisser partir d'autres immeubles également hypothéqués auprès de la BCV. Ça a été la guerre. On s'est battus 10 ans avec cette histoire. C'est l'époque où la banque fait le grand ménage. Les créances douteuses passent de 4 à moins d'un milliard. Je crois qu'on a fait ça de manière aussi humaine et soft et smooth qu'est possible. Mais il est vrai qu'il y a un certain nombre de canards boiteux qu'on n'a pas pu sauver. Vous et votre frère, vous estimez avoir perdu combien sur ce projet ? 5-6 millions. C'est encore un mono, mais rien à voir avec le précédent. Architecte, il se fait promoteur dans les années 80 lorsque les banques vous prêtaient de l'argent les yeux fermés. Je paye régulièrement mes annuités, mais je suis dispensé d'amortissement. Ce qui me permet de pouvoir réinvestir un peu plus loin et puis bien sûr de m'endetter encore plus. Ce sont au total 5 millions et demi que l'architecte avait emprunté auprès du Crédit foncier et de l'ancienne BV Créd. L'ABCV reprend ces deux banques. Ils attendent que les contrats que j'avais avec ces deux autres banques viennent à échéance. Et à ce moment-là, on m'impose un amortissement qui représente environ 40 000 francs par année que je ne peux pas dégager avec les rentrées de loyer et avec mon salaire. Alors, la banque le met en demeure de liquider rapidement ces quatre propriétés, les unes après les autres. Ici, vous avez le premier groupe de mitoyennes que j'ai construit en 1982. Elle a été vendue par Venteforcé, un total d'un million d'eux. J'estime que ma perte au marché d'aujourd'hui est de 600 000 francs. S'ajoutent deux autres villas mitoyennes, elles aussi liquidées dans l'urgence ou carrément aux enchères. Daniel Monod estime avoir perdu au total 2 millions et demi. Tous nos clients ont sacrifié complètement puisqu'ils n'ont pas voulu discuter. Donc, les ventes qui ont été faites sont entrées directement dans les bénéfices. Donc, quand ils annoncent des bons bénéfices, c'est pris sur des gens comme moi à qui on a été spoilés. C'est une fête. La BCV et la banque du canton de Vaud de Céline.